Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question 100 des Tours. On va parler de politique aujourd'hui avec la fin de la visite d'Emmanuel Macron aux Antilles. Une visite rythmée, soutenue, qui aura marqué les esprits. On va en parler avec quelqu'un qu'il connaît bien, Maëlle Diza. Bonjour Maëlle Diza. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite d'Emmanuel Macron ? Que la Guadeloupe et les îles du Nord, Saint-Martin notamment, sont des îles corrompues ? Non, il n'a pas dit que ça. Il a surtout voulu tenir un discours de vérité et dire la vérité. Je pense que la population a besoin d'entendre les choses, surtout de la part du chef de l'État. Donc c'est un des points qu'il a voulu mettre en évidence, notamment à Saint-Martin. Mais beaucoup d'autres choses intéressantes. Il a quand même mis les pieds dans le plat, notamment vis-à-vis de la SEMSAMAR. Oui. Après, je suppose que si un président de la République se permet de dire certaines choses, c'est parce qu'il y a du fond. Donc il a fait certaines annonces, il y aura des suites a priori. Donc c'est un sujet à suivre. Mais effectivement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a raison de ne pas être content que des gens soient encore sans toiture à Saint-Martin, malgré les efforts qui sont faits par l'État. Il a pointé du doigt les responsables, très clairement ? Il en a cité quelques-uns. Il a aussi cité certaines causes. Donc encore une fois, si le président se permet de le faire, je pense qu'il y a du fond. Après, les choses seront leur courant. Il l'a fait publiquement concernant cette reconstruction du côté de Saint-Martin. Il l'a fait de manière plus privée, on va dire, sur la rencontre de l'eau. Mais les élus en ont pris pour leur grade également ? Oui, je pense que nous avons un président qui veut assumer ses responsabilités, mais qui veut aussi que les élus assument les leurs. Donc il n'a pas hésité à le faire savoir. Je pense que c'est un nouveau discours, et que nous, populations, nos sociétés civiles, sommes contents quand les élus sont mis face à leur responsabilité. Sur ce dossier de l'eau, justement, pas d'effet d'annonce, que des confirmations de ce qu'on savait déjà. Oui, bien sûr, de toute façon, il y a un cheminement qui est lancé. Il y a un calendrier qui est à suivre. Ce sont des gros travaux, donc on ne peut pas aller forcément plus vite qu'on voudrait. Donc que les choses suivent leur cours. A nous de s'assurer que les choses évoluent comme prévu, et que l'État joue le rôle qu'il est supposé jouer. Sur la question des sargasses, là, on a l'impression qu'on n'en sait pas beaucoup plus, sur ce qui va se passer. Et ça, c'est une source d'inquiétude énorme pour la population. – Oui, bien sûr, parce que c'est un phénomène qui cause beaucoup de nuisances. De même, le plan annoncé a été répété, il va suivre son cours, des moyens supplémentaires vont être alloués, un engagement du président sur le ramassage à moins de 48 heures qui sera tenu de sa volonté. – Ça, c'est le plan sargasses qui a été présenté par Nicolas Hulot. – Absolument, donc confirmation des engagements de l'ancien ministre seront tenus, et puis de nouvelles perspectives sur la valorisation, et puis sur d'autres sujets. Donc pareil, ce sont des sujets complexes qu'on découvre, puisque c'est des phénomènes qui arrivent, pas pour la première fois, mais avec une telle amplitude pour la première fois, et que tout le monde un peu apprend en faisant. Et donc effectivement, il y a des nuisances fortes, mais les choses se font, et il faut les accompagner, il faut les encourager, et il faut aussi suivre le fait que ça se fasse comme prévu. – Oui, on a senti quelques dissensions aujourd'hui, on avait à la base quatre députés qui étaient tous dans le même sens, là on a l'impression que ça vole un petit peu en éclats, en tout cas pour certains, on a l'impression que la population répond moins à Emmanuel Macron en Guadeloupe, à Saint-Martin, enfin j'y étais, on a pu voir qu'il y a un peu plus de ferveur, on l'explique comment, c'est des attentes déçues aujourd'hui pour la population ? – Je ne pense pas, j'ai assisté à la séquence à Goyave, sur les sargasses, je pense que la population était au rendez-vous, c'était une séquence plutôt très populaire, et que beaucoup de citoyens de Goyave, ou même d'ailleurs, sont venus voir le président, venir à sa rencontre, venus échanger avec lui, donc après il y a d'autres sujets dans l'air, l'abattement fiscal ou d'autres sujets qui divisent, ne serait-ce que nos parlementaires, donc c'est un phénomène, on approche aussi des élections, donc tout le monde est un peu surexcité en ce moment, mais je ne pense pas que c'est un impact direct sur le président, qui était dans son rôle, et qui a fait une belle visite, et surtout a mis le cap qu'il veut que la Guadeloupe suive pour la suite. – Vous pensez qu'il a convaincu aujourd'hui ? – Je pense qu'il a dit ce qu'il fallait être dit, je pense que les gens appréciaient que les choses soient mises en lumière, sur différents sujets, sur l'eau, sur la clore des cônes, c'est quand même une avancée, alors on peut ne pas être satisfaits qu'ils ne soient pas allés au bout, comme certains le souhaiteraient, mais du moins on fait des progrès, je pense qu'on avance pas à pas, mais pareil, ce sont des sujets compliqués, donc chaque victoire est importante, chaque étape est importante, et on est dans la bonne direction, donc il faut poursuivre dans ce sens. – Vous étiez en train de parler tout à l'heure de l'abattement fiscal, ça fait partie de la réforme qui sera proposée, qui est proposée dans le projet de loi pour l'Outre-mer, de budget pour l'Outre-mer, on va en discuter beaucoup à l'Assemblée nationale, puis du côté du Sénat, il a répondu point par point, il vous a convaincu, vous pensez ? – Moi j'étais déjà convaincu avant, pour être très honnête, je pense que cette réforme c'est exactement ce que détest à l'en politique, où il y a un fonds sur lequel tout le monde est d'accord, l'opposition ou même la majorité, mais qui a été monté en épingle pour faire de la politique avec, et donc du coup ça parle dans tous les sens, les gens qui ne sont pas concernés pensent qu'ils le sont, il y a de la mésinformation, c'est vraiment un sujet qui est plutôt simple, je pense, mais sur lesquels on assiste à des postures, effectivement tout le monde est un peu perdu, beaucoup de gens qui ne sont même pas concernés sont perdus, et donc c'est un sujet qui est important, qui crée des tensions, mais je pense qu'il faut que tout le monde retrouve son calme dessus, et soit assez pragmatique, c'est une réforme qui est bénéfique à 96% de la population, il faut la faire, on en a besoin, il y a des besoins urgents en Guadeloupe, on sait tous très bien que l'État ne peut pas financer toute seule, comme à l'époque, tout ce qu'il y a à faire, il faut bien trouver l'argent quelque part, c'est un petit sacrifice, mais pour des grands enjeux, donc je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens. – Donc vous, vous êtes pour, il y a l'ensemble des députés qui s'est prononcé contre, on a Victorin Lurel, la gauche socialiste, qui s'est exprimée, comment on peut être pour aujourd'hui ça ? – Non, dans l'ensemble, tout le monde est d'accord que ce soit… – Sur le principe ? – Tout le monde est d'accord sur le fait que ce soit une mesure qui ne soit pas bonne, qui n'est pas redistributive, et qui ne fait qu'accroître les inégalités, ça c'est sur le fond, tout le monde est d'accord. Après, certains voudraient dire qu'il faut attendre un peu, il faut le faire à demi-mesure, mais bon, quand il y a un problème, l'esprit de ce gouvernement, c'est que s'il y a un problème, on le résout, et surtout, on n'a pas d'une solution, c'est pas on met un sparadrap, et puis on attend, et puis on attend 5 ans, 10 ans, etc. Donc la maison n'est pas bonne, tout le monde le sait, de tous les côtés d'échiquier, soit on attend pour une raison inconnue, juste parce qu'il faut attendre, parce qu'il y a des élections bientôt, ou soit on résout le problème, c'est ce qu'il a décidé de faire, je trouve que c'est très bien. – Je voudrais qu'on revienne sur la polémique, difficile d'en faire abstraction, c'est bien évidemment cette photo prise avec un jeune qui sortait de prison, un autre jeune qui fait un doigt d'honneur, l'extrême droite s'en est emparée, une partie de la classe politique, au plan national, fausse polémique ? – Oui, encore une fois, c'est tout ce qui est détestable en politique, je pense, pour des gens du civil comme ça, qui observons. On a un président qui se rend à Saint-Martin, qui est un territoire qui est quand même en construction, il y a encore des gens en misère avancés, qui fait des visites improvisées chez les habitants, vous y étiez, donc je pense que vous pouvez témoigner, qui se rend dans un foyer où il y a des jeunes présents qui sont en tenue du samedi, et le président se joue avec des événements, et puis il prend une photo, voilà, il y a un des jeunes, il fait un geste, il n'y a pas de choses planifiées, il n'y a pas de coups montés, ce jeune s'est expliqué derrière en disant que ce n'était pas adressé ni à l'État, ni à la République, ni au chef de l'État, mais plutôt aux gens qui pensent que Saint-Martin ne vaut pas le coup d'être reconstruits, etc. Donc je pense que pareil, fausse polémique, le voyage du président était très réussi, certains cherchaient à retenir que c'est qu'il fallait pour pouvoir le mettre à mal, encore une fois. – La posture présidentielle n'a pas été mise à mal, sur cette photo ? – Moi j'ai des souvenirs de photos de Marine Le Pen qui posent avec des nazis, des néo-nazis reconnus, tatouages et crânes rasés, personne ne s'y offuse qu'à ce moment-là, donc je pense qu'il faut arrêter aussi ces polémiques un peu stériles, on oublie tout ce qui a été dit sur le fond, sur la prêche en communitaire pour que Saint-Martinois puisse avoir un toit avant la fin de l'année, et on retient que la photo polémique sur laquelle il n'y a pas de fond, donc encore une fois, un sujet, tout ce qu'on n'aime pas en politique qui se représente encore une fois, et qui voudra arrêter. – Vous parlez de quoi aujourd'hui ? De visite réussie ? Vous mettez une note, là, c'est combien sur 20 ? – Non, je pense que c'est très réussi, et après, un président ne vient pas 24 heures dans le territoire pour détruire les problèmes, donc on ne peut pas noter, il n'y a pas eu de… – Moi, on aime bien les notes, nous. – Oui, mais je pense qu'une note, c'est qu'on approche les résultats, pour l'instant, on est dans des logiques de transformation, d'explication, on le notera à la fin de son quinquennat, à ce moment-là, on mettra des notes. – Donc, il doit faire ses preuves ? – Il doit continuer, bien avancer, les choses se passent plutôt bien, il y a une bonne dynamique, parce que transformer un pays en profondeur, ce n'est pas une chose facile, c'est moins évident que juste mettre des petits sparadrains, alors il faut, pour que l'opinion publique puisse être satisfaite. Il y a une vraie volonté de transformer en profondeur, soit la durée, et donc, c'est long, ça se fait en profondeur, ça ne fait que 18 mois, encore une fois, qu'il est nommé, enfin, qu'il a été élu, pardon, et donc, il faut attendre encore quelques mois, voire être beaucoup plus avancé dans le quinquennat pour faire un bilan. – Merci Mélène Diza. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501